Salut à tous c'est Adrien D, aujourd'hui jeudi 16 février 2017 je vais me lancer un défi, je ne connais absolument pas la réponse à l'heure actuelle est-ce que c'est possible de faire tourner calculette linux avec moins de 100 mégas de rame ? et bien on va tenter ça et j'espère que la réponse ce n'est pas non 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 que j'écoute actuellement sur MFM Radio, petite pub c'est parti on va essayer de voir si c'est possible donc pour ça je charge la Calculate Linux Scratch donc en fait la Calculate Linux Scratch si vous voulez c'est la Calculate Linux qui dispose d'un serveur X préconfiguré mais aucun bureau d'installé, en gros on installe ce qu'on veut on a le socle de base avec la distro, avec serveur X installé et configuré mais pas de gestionnaire de connexion et pas de bureau donc on va essayer de voir un petit peu si c'est possible de faire fonctionner ça avec moins de 100 mégas là tout de suite maintenant je n'ai pas la réponse je ne sais pas si c'est possible donc on va essayer donc je vais voir comment il est partitionné mon disque une partition avec tout dedans, bon bah bon pour la démo ça va le faire donc on installe en ligne de commande Calculate Linux, donc c'est l'install "-ddevsda1", après si vous voulez installer une autre partage vous faites "-ddevsda2", puis le point de montage genre slash home si vous voulez un slash home ou swap si vous voulez un swap etc et "-u adrien", parce que je vais créer un utilisateur que j'appelle adrien donc je mets le mot de passe de route le mot de passe d'adrien voilà et donc on lance l'install donc vous voyez ici "-ddevsda1", là on a la partition ici on a les infos sur le chargeur d'amorçage le réseau Calculate, donc le nom de domaine l'utilisateur le son, le graphisme les mises à jour donc si on ne met rien par défaut il met un certain nombre d'options donc là c'est parti il y en a à peu près pour deux minutes d'extraire l'image donc je mets en pause la vidéo je ne vous fais pas attendre deux minutes devant l'écran et je reviens tout de suite voilà donc ça fait deux minutes que le tout est en action voilà la fin de la mise à jour se fait configuration du grub et donc voilà c'est terminé yes on reboute et donc on va essayer d'installer un environnement de bureau léger et d'XDE un gestionnaire de connexion léger qui s'appelle LightDM et on va essayer d'optimiser l'affaire histoire que ça dure pas trop trop longtemps enfin que ça dure pas trop longtemps j'aime plus ce que je viens de dire mais c'est pas grave laisse tomber voilà donc la distro se charge première chose qu'on va faire c'est qu'on va installer on va déjà faire les mises à jour donc le premier démarrage est long c'est normal donc on va se connecter avec route histoire d'avoir les droits à route direct voilà donc première chose c'est l'update on va faire une petite mise à jour de la distro le temps alors je vais mettre des yes partout voilà le temps que ça se fait je vous montre un truc donc htop ah merde émerge ah bah oui mais on va attendre que la mise à jour se lance un petit peu quand même donc free moins m regardez donc là on utilise 78 méga on va arrêter le service calculate core qui offre la calculate console et en fait cet outil là lui il prend une vingtaine de méga donc c'est toujours 20 méga d'économiser on l'arrête et on le désactive rcupdate del calculate core voilà donc comme ça on gagne quelques méga au prochain redémarrage sachant qu'en fait la calculate console on n'a pas besoin puisqu'on a les outils cl setup quelque chose voilà tous ces cl setup boot audio on peut les utiliser en ligne de commande et on n'a pas besoin de la calculate console le cl update pour mettre à jour sa distribution et bien on n'en a pas besoin non plus enfin on en a besoin pour mettre à jour mais la calculate console à la limite c'est accessoire vu qu'on a les outils en ligne de commande on veut quelque chose de léger donc il faut faire quelques concessions donc là je vais installer htop histoire d'avoir le moniteur système en ligne de commande ça peut être sympa en attendant les mises à jour se font enfin se lancent donc htop voilà donc là vous voyez la consommation donc avec la mise à jour forcément on mange un petit peu plus de processeur et de mémoire mais ça c'est tout à fait normal mais au moins l'avantage de ne pas avoir la mise à jour automatique et de faire la mise à jour manuellement et de ne plus dépendre de ce service calculé de corps et bien on pourra la lancer quand on en a envie la mise à jour et donc utiliser les ressources au moment où on en utilise le moins donc là il n'y avait qu'une petite il n'y avait qu'une petite mise à jour les calculs est utile donc en attendant on va installer lightdm gtk gritter ah oui attendez juste avant je vous montrais un truc xorg serveur il est installé là c'est pas parce qu'on n'a pas d'interface graphique qu'on a que xorg il n'est pas installé donc voilà il est bien là il est présent mais non lancé au démarrage donc je vais installer lightdm gtk gritter donc émerge lightdm gtk gritter ok donc ça c'est bien mis à jour et puis le temps que ça installe je vais ici lancer l'installation de lxde donc émerge tiré à lxde meta donc je mets tiré à pour qu'il me pose la question je voudrais juste vérifier que le lx terminal s'installe bien qu'on est quand même un terminal dans notre session graphique après donc vous voyez émerge est quand même un petit peu plus rapide que si on avait une calculette avec beaucoup de logiciels installé donc là on a un lx terminal 0,1,1,1,1,1,1 donc c'est parfait yes c'est parti voilà, donc on aura notre terminal donc là notre lightdm il est installé donc on va regarder si les utilitaires calculette ont bien édité le fichier etc.conf.dxdm donc ça, ça se fait manuellement sur Gen2 mais sur calculette c'est automatique voilà, donc là on a bien ici light, oula, c'était pas là que je voulais mettre, c'était par là, lightdm voilà, donc ça c'est good je vais installer vim au passage parce que j'ai vraiment du mal à faire sans vim, enfin vi ou vim donc là bon, il est parti installer tous les petits trucs de l'XDE voilà donc on va s'installer vim et puis on va tester de voir si le lightdm il fonctionne donc j'ouvre une troisième console après tout on a plein de consoles donc on tendance faire plaise etc.id.xdm.start donc est-ce que l'idm fonctionne ? oui ! donc vu que l'idm fonctionne on va l'ajouter au démarrage donc pour ajouter au démarrage c'est le service xdm que j'ai lancé donc on va l'ajouter au démarrage tout simplement avec la commande rc.update.add.xdm voilà donc de la même façon que j'ai supprimé calculate core tout à l'heure là j'ajoute xdm au démarrage si on veut s'installer les thèmes calculate au passage lightdm voilà ça s'appelle lightdm-thème-calculate donc émerge lightdm-thème-calculate donc c'est un petit paquet qui est vraiment pas extraordinaire mais ça va nous installer quand même quelques petits thèmes et ça va le rendre beaucoup plus sympa parce que là c'est vrai que lightdm voilà tout noir c'est pas très beau donc hop restart on va le redémarrer une fois que les thèmes seront installés et vous allez voir que cette fois-ci on aura le thème calculate de lightdm donc ce sera un peu plus agréable voilà hop voilà c'est installé donc on va démarre et voilà donc là on a le thème c'est quand même plus agréable que ce vieux lightdm tout noir et blanc donc là je vais laisser s'installer le tout je vais mettre en pause la vidéo je pense qu'il y en a pour 5-10 minutes donc je pense revenir vers 21h30-35 donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo vu que je coupe alors en fait finalement ça allait assez vite vous voyez on est déjà au paquet 109 sur 112 donc il n'est même pas même pas 21h30 que c'est déjà quasi installé et bien pour tester ça on va faire un petit voilà hop donc c'est ça voilà donc on va faire un petit lightdm alors sur la troisième console on restart voilà ici on vérifie que c'est bien LXDE qui est sélectionné et pas Openbox on se connecte et voilà donc on a notre LXDE et suspense on est à 69 mégas utilisés donc on est carrément en dessous des 100 mégas promis alors vous allez me dire oui c'est un peu moche et tout pas de panique donc on va installer des petits fonds d'écran émerge calculate wall papers je crois qu'il s'appelle comme ça attendez j'ai vérifié LXDM thème alors calculate icône thème calculate wall paper voilà donc ça s'installe donc là on fait clic droit préférence de bureau et là on change de fond d'écran user share calculate thème non user share bah wall paper tout simplement je pense je pense wall paper voilà calculate linux content images donc là je suis en 1024 par 768 voilà je laisse la console ouverte donc là dans les préférences on va dans openbox configuration manager donc on peut changer son thème voilà on a tout ça voilà à dispo donc on va utiliser clear looks là ça me semble sympa ensuite ici dans les préférences on a personnalisé l'apparence donc là on a un certain nombre de choix prendre adwaita calculate thème d'icône on peut installer adwaita curseur de souris on verra ce qu'on choisit là on a pas trop de choix donc on applique voilà alors la barre c'est pas terrible donc là dans l'apparence on prend le thème du système ah ouais c'est pas terrible ça adwaita c'est pas mal bon sinon on a tous ces thèmes là qui sont installés avec le thème voilà si on veut du vert on prend du vert voilà bon moi j'aime bien j'aime bien le bleu donc je vais rester avec adwaita on va être traditionnel curseur donc il y a peut-être quelques petits curseurs voilà sympa donc là on peut installer par exemple les curseurs calculette j'aime tout blue curve là j'aimais bien blue curve mais je sais pas où ils sont donc là on peut se prendre par exemple blue glass émerge tirer ah on va voir si ça nous installe pas trop de dépendance non voilà bon ceux là ils sont compilés entre guillemets mais bon des curseurs ce sont que des images donc ça devrait être assez rapide et donc maintenant bon ben voilà on a la calculette qui est utile utilisable bon là les dossiers utilisateurs sont traduits en français est-ce qu'on a le support SMB ouais support du réseau automatiquement parfait donc on peut s'installer libre office firefox thunderbird bon je sais que clémentine c'est un logiciel Qt mais bon SMplayer parce que j'aime bien ces outils là en fait tout simplement qu'est-ce que j'utilise d'autre voilà on va se prendre Gcalculator on va prendre mousse pad pour l'éditeur de texte voilà on s'installe 2-3 outils 2-3 bricoles quand même qu'on n'est pas rien du tout c'est pas parce que c'est léger que c'est moche et où il n'y a rien dedans donc en installant tout ça on va faire grossir un peu la note ah oui là par contre l'horloge l'horloge c'est pas terrible donc on va essayer de voir ce que ça nous installe tout ça j'espère pas trop de dépendance bon et allez codec pour clémentine 2-3 bricoles donc on va faire yes quand même je vais regarder s'il y a quand même un thème personnaliser l'apparence qui pourrait peut-être éventuellement coller avec en bas tiens ça c'est pas mal ouais mais l'horloge il est toujours comme ça calculette c'est pas mal mais là le thème il déconne un peu mais là le thème il déconne un peu nox oh tiens ça peut être sympa un thème foncé mais bon j'aime pas trop bon on va essayer de rajouter on va essayer de rajouter hop l'horloge néeric bon ce sont peut-être des petites subtilités que je ne connais pas de de lxde par exemple là moi je veux le déplacer ça couleur unie oh c'est sympa comme ça en transparent derrière tiens on peut se le mettre comme ça sympa ça donc là on va installer tous nos logiciels ok barre de lancement alors voilà tac barre de lancement je sais pas comment on fait pour déplacer tout ça hop hop voilà donc là bon on a le support pour tout ce qui va bien par défaut c'est le simple clic donc dans les préférences on va mettre le double clic alors ça se passe peut-être dans les options de la souris clavier et souris alors souris non le double clic c'est un truc moi je préfère le double clic j'aime pas du tout le simple clic voilà là ok donc je vais laisser le tout s'installer donc voyez c'est bien en français donc on va laisser le tout s'installer tranquillement et après on va voir ce que ça donne au niveau support codec support tous les supports traduction et on verra après un reboot combien ça nous bouffe de mémoire donc je reviens dès que c'est installé voilà donc je reprends l'enregistrement puisque il y a voilà il y a certains certains logiciels qui sont déjà installés dont pulse audio donc je vais juste ajouter ici au tableau de bord le contrôle du volume voilà tac 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 voilà donc vous voyez ici s'installer une petite chose assez sympa de toche donc au niveau des accessoires voilà la calculette s'est installée la calculette sur calculate voilà euh mousepad est installé voilà ici dans la bureautique donc on a LibreOffice qui est installé et qui magnifique est en français en fait du premier coup voilà LibreOffice 5233 hop voilà donc j'ai vu un petit Firefox qui devrait s'installer bon le menu LXDE n'est peut-être pas encore tout à fait à jour donc j'ai mis le volume sonore je vais couper ma radio pour mettre voilà ici voilà et je vais monter mon volume KDE pour voir si ce qui est son fonctionne là-dedans donc là par contre il va peut-être avoir besoin Alt F2 donc Firefox ah non Firefox n'était pas encore installé il a installé Thunderbird ah voilà ça y est le menu se complète petit à petit en fait voilà valait le temps qu'il s'installe voilà il l'a installé juste là j'ai lancé un petit peu trop tôt je pense donc là je lance Firefox ok avec Ublock Origin par défaut nickel en français par défaut version 51 par défaut donc là je suis en 32 bits on va aller sur altermusique.org récupérer un petit article un petit album de musique ah oui ça me fait penser il faut que je il faudra que je tiens je vais prendre celui-là que j'installe un archiveur bien sûr parce que vu qu'on n'a pas d'archiveur ça va être compliqué pour décompresser l'album de musique donc je vous montre ici youtube.com que l'html5 donc est parfaitement reconnu voilà donc qui doit je pense que c'est le lecteur html5 on a du son ah on n'a pas de son on n'a pas de son alza mixeur ah alors on va installer pas vu contrôle qui permet donc de contrôler le son sous pulse audio voilà ce sera pas mal donc on verra pour le son après su en fait on a même la possibilité je pense de faire un cl setup audio 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 donc hop je vais voir comment ça fonctionne je me rappelle plus donc tirez tirez audio list et je pense qu'il va falloir mettre audio pulse audio voilà audio pulse audio donc là ce que je vais faire hop je vais ajouter la barre personnelle je vais déplacer ça là hop voilà donc vous voyez c'est simple pour configurer pulse audio sinon je vais vérifier avec pas vu contrôle que je viens d'installer voilà donc si la lecture se fait bien il faut peut-être redémarrer pour prendre en compte le truc on va voir non même pas voilà on a du son cette fois-ci voilà ça saccade un tout petit peu mais ça fonctionne parfaitement bien voilà donc on a vu quoi on a vu libre-office on a vu firefox donc thunderbird il est où il est là voilà donc il va se lancer voilà avec lightning en français tout est en français dès le début c'est ça qui est génial avec calculette on peut pas leur reprocher d'être nul au niveau des traductions voilà donc ça on s'en fout avec nige email voilà donc son et vidéo on a smplayer on a clémentine voilà donc je lance tout ça histoire de faire fonctionner l'ensemble donc là voilà si on a un petit peu les une interface moche sur les logiciels Qt on lance le Qt configuration tool et ici on se met en mode gtk voilà et comme ça les applications Qt prennent l'interface gtk voilà et c'est quand même beaucoup plus sympa donc oui on va installer emerge xarchiver histoire d'avoir quelque chose pour décompresser donc ça je vais fermer hop voilà hop voilà donc si je vais dans téléchargement clique droit extraire ici parfait donc zip un zip et compagnie sont automatiquement installés on déplace dans musique voilà on ferme ça on relance enfin on lance clémentine qui on va configurer vite fait la bibliothèque dans musique voilà appliquer ok on voit l'album on le met dedans et on a du son bon ça ça calme toujours dans ma machine virtuelle mais on a du son donc ça c'est cool et donc maintenant on lance un petit htop pour voir combien bouffe la machine et c'est à dire que même avec tout ce que j'ai fait les installations les machins les ci les ça on est encore à moins de 100 mégas 97 mégas le gestionnaire des tâches donc voilà ici lui il prend il prend uniquement la rame là on a quand même un peu plus avec cet outil là voilà 247 mégas parce que on a quand même un petit peu de beans lancé voilà lui il prend la mémoire plus les buffers et donc si on redémarre l'ensemble donc on va redémarrer pour un petit peu la réactivité du système et la vidéo sera terminée on aura fait une vidéo de 30 minutes ce soir cool voilà donc ici on démarre l'ensemble voilà on se connecte voilà et donc monsieur 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 gestionnaire des tâches nous met 71 mégas de rameau démarrage donc ça c'est parfait tout à l'heure c'était beaucoup plus parce qu'en fait quand linux charge des programmes en mémoire il en met dans ses buffers et quand on ferme une application voyez si par exemple là on est à 72 je lance ça on est à 75 et si je ferme on va pas forcément revenir à 72 voyez parce qu'en fait il garde en mémoire des choses de manière à ce que si je relance une fois et bien il se lance quasiment instantanément donc tant qu'on a de la mémoire autant en garder un certain nombre d'éléments dans le buffer c'est pour ça en fait si vous voulez c'est ce que Htop lui voyez donc là on a 81 là on a 77 parce qu'en fait on en a le ici le vert c'est la mémoire utilisée le bleu c'est le buffer et ce qu'on a là en orange c'est le cache voilà on l'a avec free-m voilà utilisé 74 on en a un petit peu en cache on en a du partager voilà donc comme ça que fonctionne la mémoire mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a une calculette linux et l'XDE fonctionnelle avec plein d'outils pour moins 200 mégas 75 mégas donc qui dit mieux si vous avez votre distribution chouchou favorite et compagnie et bien montrez-moi que vous êtes à moins de 75 mégas au bout j'attends vos vidéos chers youtubeurs qui me suivez et que je vous suis sans doute aussi sur ce moi j'arrête la machine virtuelle puisque mon test est terminé le pari est réussi 75 mégas avec un outil enfin une distribution jolie et fonctionnelle avec pas mal d'outils voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao